Salut, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une délicieuse recette. Ce sont des barres tendres sans thé, sans cuisson. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment préparer non-bake, healthy granola bars. Commencez par faire griller légèrement les flocons d'avoine au four à 350 F ou 190 C pendant environ 5 minutes. Placez les dates dans un robot et faites réduire en purée. Placez les dates dans un robot et faites réduire en purée. Dans un grand saladier, placez l'avoine et ajoutez la poudre de cacao, bien mélangée. In a large bowl, add the oats and cocoa powder. Mix well. Ajoutez ensuite le chocolat noir coupé en petits morceaux ainsi que les noisettes hachées grossièrement. Add the dark chocolate cut in small pieces as well as the coarsely chopped hazel nuts. Vous pouvez ajouter soit du sirop d'érable ou à défaut le miel. Ensuite, ajoutez la purée de dattes et mélangez le tout avec les mains afin que cela devienne homogène. You could either add some maple syrup or honey. Next, add the date puree and mix with your hands in order for everything to be well combined. Versez le mélange dans un moule profond et carré, recouvert d'une pellicule en plastique. Essayez d'utiliser un moule qui n'est pas trop large, sinon les barres tendres seront trop minces. Pour the mixture in a deep square mold covered with some plastic wrap. Try to use a mold that isn't too large or else the bars will be too thin. Aplatissez le mélange dans le moule en une couche uniforme et congelez pendant environ 30 minutes. Flatten out the mixture in one smooth layer and freeze for about 30 minutes. Découpez ensuite en moitié et ensuite en plusieurs petits morceaux. Cut in half and then in smaller strips. Les barres tendres sont très moelleux, très nutritives et parfaites comme collation. These bars are really soft, nourishing and perfect as a snack. Voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour d'autres délicieuses recettes. A bientôt! I hope you will try this recipe out. Don't forget as well to subscribe to the channel to be informed once I publish any new recipe. I hope you enjoy and see you soon.